Deux combats dans la catégorie maître, dont le prochain combat ici qui va opposer Jean-Philippe Béliveau du club de boxe Underground au pugiliste du groupe Energy Box, François Linteau. Donc ici, c'est la finale des 80 kilos. Donc on a encore une fois une belle finale Montréal-Québec. Donc le scénario est parfait. Le Québec est en bleu, Montréal est en rouge. On se croirait dans un film présentement. L'arbitre qui donne les dernières instructions avant le début du combat. Et puis les gilets semblent prêts. On est prêts pour trois fois une minute trente d'action. Oh! Donc on a François qui est parti avec un gros prochet en partant. Il veut s'imposer dès le début du combat. François qui va imposer son rythme dès le début du combat. Il semble déjà avoir une marque sur la joue. Il met beaucoup d'énergie dans ses frappes. À voir si ça va pouvoir garder ce rythme-là pendant trois ronds. Ma parole, je crois qu'on nous sommes encore une fois dans un duel gaucher-droitier. C'est incroyable. On ne semble avoir droit qu'à ça aujourd'hui. Cinquième de l'après-midi. On demande un uppercut de la part du coin rouge. Le uppercut est un coup de poing qu'on peut se servir lorsqu'on se fait acculer dans le coin, qu'on se fait mettre beaucoup de pression. L'uppercut est un coup de poing qu'on peut se servir pour se faire respecter et garder notre adversaire en respect afin de gagner notre distance. Présentement, c'est un peu difficile pour le coin rouge. On se fait marteler. On souhaiterait avoir une contre-attaque de la part du coin rouge. Le coin bleu qui démontre à son adversaire, essaie de s'imposer en temps de temps à son adversaire. Donc, je crois qu'on a eu une cloche qui est sénée au bon moment puisqu'on va devoir faire des ajustements du côté du club de boxe underground. Le volume de coups était assez dominé d'un seul côté. Il y a la puissance des frappes aussi. Donc, notre ami François Linteau qui semble vouloir terminer le combat avant la limite. Les ajustements vont pouvoir être faits du côté du coin rouge. Le coin bleu qui semble quand même être en très très bonne physique. Je rappelle que la catégorie des Masters est une catégorie des 40 ans et plus. Donc, des fois, on a des athlètes qui ont pu ralentir avec l'âge. Mais dans le cas du coin bleu, ça n'a pas l'air d'être le cas. Les entraîneurs du club de boxe underground demandent à leur adversaire d'esquiver et de revenir. Donc, on voit qu'il semble vouloir être plus sur ses assises, mais il reçoit beaucoup de coups. Le coin bleu qui touche avec impact, peut-être que l'arbitre en charge, Jordi Urchuk, va devoir intervenir. Si le rythme continue. Là, on peut remarquer ici qu'on a un peu moins de qualité de boxe, mais plus une qualité de bagarre ici. Le coin rouge qui démontre qu'il veut rester dans le combat, par contre. C'est peut-être une petite accalmie de la part du coin bleu qui semble vouloir lancer moins de volume. Moins de volume, mais garde la pression, reste dans la distance de son adversaire. Le coin bleu qui semble très confiant et semble vraiment enraché de vouloir… Oui, avec raison. Même s'il avançait avec sa tête, il ne faisait jamais toucher en contre-attaque. Il pouvait porter des crochets plutôt larges, mais qui se rendaient jusqu'à la cible et donc qui doivent facilement influencer les juges. Le coin rouge qui va devoir se faire respecter au troisième rang s'il souhaite avoir une chance d'ici à la fin du concours. Il va rapporter les victoires. En prochain rond-roi, mesdames et messieurs, sur le ring du P, catégorie 80 kilos et plus. Junior, masculin, c'est une finale. Voici donc deux premiers rounds qui devraient être à l'avantage du coin bleu en temps normal. Sans attendre, François Nainteau qui prend, il semble dire qu'il avance, qu'il cherche son adversaire. Enchaîne moins que dans les deux premiers rounds par contre. Effectivement. Le coin rouge a démontré de la combativité dans les dernières secondes du dernier round et dans les premières aussi du troisième. Le reste combatif, mais il ne semble pas avoir la puissance pour se faire respecter et empêcher le coin bleu d'avancer sur lui constamment. Effectivement, la fatigue semble resserrer un peu le combat, mais le coin bleu semble plus serré. Et l'interprétement de l'interprétement qu'il est présent par la police. L'info qui échoue d'un beau mouvement de tête qui est très agressif. Il semble vouloir intimider son adversaire en montant qu'il a de l'énergie, qu'il est prêt de combattre. Deux coups très clairs. Coin rouge par contre qui ne laisse pas la chance à l'arbitre de le laisser continuer en restant combatif, en continuant à lancer et à travailler. Très belle frappe. Bonne coup d'impact de sa part. Le meilleur round pour l'instant du coin rouge, mais il reste quand même à l'avantage du coin bleu. Je ne crois pas que ça sera assez pour pouvoir espérer gagner la victoire, mais tout à son honneur d'avoir combattu jusqu'à la fin avec honneur et dignité. Dans l'adaptation par contre de la part du coin rouge, il y a moyen de bâtir sur le genre de combat qu'on peut bâtir dessus. Quand on termine mieux qu'on commence, c'est toujours du positif. Effectivement, on a vu l'amélioration au cours du combat. Il a toujours eu une belle position, il semblait concentré, mais il n'avait pas la force pour se faire respecter par son adversaire. Effectivement très physique, plus que technique dans ce cas-ci. Décision officielle des juges. Comme le point sur le 1-1-1, notre gagnant par décision unanime de mes juges. Notre champion de la part de la part de François Linteau, qui est resté concentré de la part du début à l'année. Il peut être échappé quelques coups d'impact au troisième round, mais rien d'assez simplicable.